C'est hors de question que je pète devant mon mec Je ne demandais pas pourquoi parce que c'est vraiment hyper chelou Et du coup j'ai enfoncé tout ça dans mon ventre Ah oui mais il fallait pas rester avec et puis c'est tout C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à assumer Bah la fin est nulle Bonjour les amis J'espère que vous allez bien Je vous dis bonjour alors qu'il fait nuit Je suis accompagnée aujourd'hui de mon petit yo-yo qui est juste là Fais coucou Yo-yo c'est mon best D'ailleurs c'est mon voisin On est vraiment voisin Genre les portes à côté je ne vous mens pas Et du coup je passe ma vie entière avec lui Et même avant ça je passais ma vie entière avec lui Voilà c'est mon best Et si vous avez un best ça sera certainement pareil Aujourd'hui nous allons vous faire une vidéo Et une vidéo en fait on en a eu l'idée dans la voiture tout à l'heure Je vous explique un peu la situation On avait une heure de trajet tous les deux Et du coup on a commencé à se raconter nos vies Et aussi à se raconter les moments gênants Qui nous étaient déjà arrivés auparavant Avec nos ex mais un peu en mode pipi Caca prout Les trucs vraiment gênants Qui peuvent se passer quand on est en couple avec quelqu'un Et donc on a commencé à se raconter ça en voiture Parce que bah voilà on discute On s'est dit non mais attends Faut faire une vidéo de ça Parce qu'on a commencé à se taper des barres de ouf Bon l'avantage c'est que du coup vous allez la voir en vidéo L'inconvénient c'est que du coup on s'est pas parlé du trajet Parce qu'on savait plus quoi se dire Mais du coup maintenant on va pouvoir parler Yoann On va pouvoir se raconter nos secrets Et même Yoann il m'a dit Je vais te raconter des trucs que j'ai jamais raconté Et moi aussi d'ailleurs Et même sur des personnes que vous connaissez Donc ça va être vraiment rigolo Mais juste avant ça les amis Il faut que je vous parle de quelqu'un De quelque chose de vraiment génial C'est mon partenaire de cette vidéo Je le remercie d'ailleurs C'est eBike Club Qu'est-ce que c'est eBike Club ? eBike Club en fait c'est une plateforme Sur laquelle vous allez pouvoir avoir des cashback Qu'est-ce que c'est les cashback ? Moi je vous avoue qu'au début Je comprenais pas du tout ce que c'était Alors quand franchement Moi qui suis acheteuse compulsive C'est très franchement la base Parce que ça me fait gagner de l'argent En fait vous avez des remboursements En gros c'est comme si vous aviez des réductions Mais au lieu des réductions Vous avez un remboursement directement Sur votre compte sur eBike Club Par rapport à des achats que vous allez faire Sur des sites qui sont partenaires de la plateforme Donc c'est hyper simple Vous vous inscrivez Il y a tout qui est gratuit Et surtout vous allez avoir des remboursements A hauteur du pourcentage du cashback Qu'il va y avoir sur le site Donc par exemple il peut y avoir 10%, 20% par-ci, 30% par-là A la fin ça vous fait quand même pas mal d'argent Et là sachant avec les fêtes qui arrivent Et tout ce qu'on va acheter Parce qu'on connait Il faut toujours acheter 40 000 trucs Ça vous fait une sacrée petite enveloppe A savoir que vous pouvez récupérer Votre argent sur eBike Club A partir de 10 euros dans votre cagnotte Vous pouvez vous le récupérer par Paypal Ou vous pouvez même vous faire des cartes cadeaux Ou des bons d'achat sur les sites Que vous appréciez Donc ça c'est sympa Plus sympa sur eBike Club C'est qu'il y a une nouveauté C'est les bons d'achat En gros vous achetez des bons d'achat en ligne Sur eBike Club Des bons d'achat avec des pourcentages différents et tout Et après vous pouvez les utiliser Soit en ligne Soit en magasin Donc déjà ça c'est super sympa Et surtout imaginez Sachez qu'un cashback Vous pouvez l'utiliser Même s'il y a déjà une réduction sur un site Parce que du coup C'est pas appliqué directement sur le site C'est de l'argent que vous allez récupérer Dans votre cagnotte Donc là imaginez Avec les soldes Parce que je sais qu'à Noël Il y a beaucoup de soldes Plus votre cashback En fait vous allez devenir riche Vous ne payez rien en vous inscrivant Et en plus vous allez gagner de l'argent Et en plus vous allez pas galérer A trouver un code promo à droite à gauche Puisque là en fait vous avez tout un listing De tous les cashback différents sur le site Vraiment on en a plein Donc franchement les amis Foncez C'est gratuit Ça vous fait gagner de l'argent Yo yo C'est gratuit ça fait gagner de l'argent Franchement moi j'adore Ah oui tu te doutes Les amis vous avez le lien Dans la bio En description de la plateforme E-Bike Club Je vous invite grandement A vous y inscrire Parce que c'est la base T'as pas écrit tes anecdotes sur le papier Faut que j'ai vite que je les écrive Avant que je les oublie Parce que du coup j'avais marqué Toutes mes anecdotes sur notes Dans mon téléphone Mais du coup je les avais oubliées Allez faut pas que je les regarde Bah si c'est comme ça Ça te donne des idées Bah moi c'est que par code Débat prout Mais toi ça a beaucoup d'anecdotes Ouais Après t'es un peu plus vieux que moi aussi Oui bah oui J'ai un peu plus d'expérience T'as quel âge ? 30 ans ? 31 ans Moi j'ai 31 ans Déjà dans la voiture avec Yoana On a commencé à avoir un débat En fait ça a commencé comme ça la vidéo Moi je lui disais C'est hors de question que je pète devant mon mec Genre c'est pas possible C'est à dire que je suis restée quand même 4 ans avec quelqu'un Et après j'ai enchaîné 3 ans avec une autre personne J'ai jamais pété devant eux Ou une petite fois Où j'ai pas fait exprès Tu vois Où genre on faisait l'avion Forcément Qui dit avion Qui dit pied sur le ventre Appui Gaz remonté Descendre Et accident Par inadvertance du coup Toctroi un petit peu Ouais mais Et tu dis quoi ? Tu dis pardon Ou tu fais comme ça Mais tu l'avais pas entendu ? Je trouve qu'il est pas entendu Je me souviens Parce qu'en plus mon ex Il supportait même pas R'entendre le bruit de mon pipi Genre Ah bon ? Et donc du coup Je me suis dit là Un prout il va me quitter C'est vraiment À la limite Mais c'était mignon Genre en vrai Ça m'a fait genre juste Qu'est-ce que ça s'est passé là ? Pendant un avion Les pieds sur l'estomac C'est entendu Comme ça ? J'ai eu de la chance Parce que j'ai rien contrôlé Et bref Et du coup Il l'a vraiment mal pris C'est une blague Je te jure Et lui il pétait pas ? Non Jamais Quelle triste vie Le mec Il a dû se faire Une aéropagie terrible Un mal de ventre De 3 ans Il a eu d'otites Pendant 2 ans Oh le pauvre Et YoYo Il me racontait Que lui En gros c'est totalement l'inverse Lui il en a rien à faire Pour lui Faut se péter Les os sur les os Moi je veux dire la vérité Je suis pas un gros péteur Déjà De base Non mais Parce qu'il y a des personnes Qui s'envoient Comme des lâches Toute la journée Les mecs Ils parlent Moins que ce qu'ils peuvent Moi je ne suis pas un gros péteur Moi je suis pas un gros péteur Je veux dire Je brasse énormément d'air Avec tout ce que je parle J'ai pas besoin d'en sortir en plus Par mon cul Et en fait Dans l'histoire Il m'est arrivé Dès le début Parce qu'après Quand t'es bien dans un couple En règle générale Tu te laisses un petit peu aller Tu te pètes dessus Tu te pètes un petit peu Dessus Bon il y a le dessus Il y a sous la couette Est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé C'est un autre sujet Moi je pense que Dès le départ Il faut sauter cette barrière Quand t'es sûr et certain Que c'est la bonne personne Et vous allez me dire Ce que vous en pensez Juste en dessous en commentaire En réalité Vous aussi vous vous retenez Et qu'est-ce que c'est pas bien De se retenir Je te raconte un truc Mais moi je me retiens Mais tout le temps Genre limite Là je suis célibataire Et c'est à quoi j'ai pensé Non Moi je me disais Mais imagine Je rencontre quelqu'un Et je dois me retaper Tout le processus De constipation Dès le début Ça c'est relou C'est pas possible Tu te mets mal Pour rien Mais alors Je vais vous raconter Première anecdote Parce que ça part maintenant La première anecdote C'est obligé Moi ma première anecdote gênante Donc d'ailleurs Personne est au courant Et genre il y a des preuves En vidéo à l'appui Sur Youtube déjà Enfin genre Sur la vidéo je dis pas Je suis constipée Bon on voit que je suis pas en forme Mais en fait à ce moment là De la vidéo Je vais vous le mettre C'était quand on était Avec Bastien Quand on était parti Faire un van trip Et quand on avait fini Dans un super château Oui parce que t'avais pété les plans Non mais tu te rends compte Déjà j'étais en van Constipée Y'avait rien qu'à aller Et j'avais mes règles en plus C'est vrai Mais tu les as toute l'année T'es réveille C'est vrai que c'est souvent mes règles C'est un problème Genre déjà j'étais trop mal J'étais en van trip Donc au bout de ma life J'avais mes règles Et en fait moi Il s'avère que dans un début de relation T'as vu genre Je me retiens de péter Parce que moi je veux pas C'est ridicule hein Faut jamais faire ça C'est vraiment pas bon pour le corps Je veux pas péter Alors dites moi en commentaire Les filles S'il y en a des filles comme moi Parce que je suis sûre Que je suis pas la seule Je ne veux pas péter devant mon gars C'est pas possible Je peux pas Je suis déjà assez folle Et complètement Univerlu Non mais je suis hyper borderline C'est la goutte d'eau là Ah oui bah là c'est fini C'est bon c'est terminé Y'a plus rien Non non Moi je pense pas Il y aura plus de potentiel séduction Chez moi si je commence à péter Sur mon mec Moi je pense pas Je pense qu'au contraire La personne que tu vas avoir Du coup ce sera une personne Qui t'aime pour ce que tu es vraiment Et non pas Par rapport à ce que tu gardes Non mais si Il faut le sortir le secret Mais si tu veux Il faut le sortir Moi si je veux éviter De le sortir le secret Je vais éviter de le sortir Bon bref Et du coup moi quand je suis avec mon gars Je veux pas péter Moi c'était le tout début avec Bastien Moi je voulais pas péter Mais même sur la fin je pétais pas Et du coup mais j'étais constipée Mais à la mort C'est à dire que j'avais envie de crever Genre c'est à dire Je me suis dit À un moment ça va faire une occlusion Je vais le vomir Je vais le vomir après Je crois que j'ai jamais Mais tu sais qu'il y en a Ils font des occlusions intestinales Et tellement puissantes Qu'ils vomissent du caca Et moi vu que je suis vachement Renseignée sur ce sujet Me demandez pas pourquoi Parce que c'est vraiment hyper chelou Je sais que ça existe Et je me suis dit Je suis arrivée à un point de constipation Qui ne m'était jamais Au grand jamais arrivé Vous voyez j'avais le ventre Une femme enceinte Et c'est parce que t'avais envie de péter Et j'étais à le Mais pas péter Tout Caca Pas caca Mais t'es malade Mais chante Va à la réception Mais comment Et vous savez ce qui m'a constipée le plus Donc déjà le début de une relation C'est quelque chose qui me constipe Mais ce qui m'a le plus constipée C'était le fait d'être dans la nature Déjà moi faire pipi dans la nature C'est pas possible Je vous explique J'ai un problème Je suis maniaque de la chouchou Genre j'ai toujours peur D'avoir une infection D'avoir un truc Si je vais faire pipi dans la nature Parce que moi je peux pas faire pipi debout Que j'ai les fesses et tout Qui traînent un peu sur le Je donne sur des herbes Parce qu'à chaque fois ça pique les fesses Et je me dis Y'a une bête qui saute Qui truc Qui ça Je me dis c'est foutu En fait tu vas attraper un truc Caca Le temps que ça met Vous êtes des fous Jamais je fais caca dans la nature Donc 3 jours déjà Sans faire caca Alors ça faisait déjà 2 jours Qu'on était ensemble Et que j'avais pas fait caca Parce qu'on était allé pêcher C'est un cilure Alors ça m'avait coupé Toute envie de tout Et j'étais au bout Du coup ça faisait 5 jours J'avais une accumulation déjà de fatigue De problèmes De peur Et de crottes en fait J'étais à vous Et donc c'était la pire nuit de ma vie Je t'avoue que je sais Même plus comment ça a fini cette histoire Je sais plus Je t'avoue que la libération Très mal à vous J'ai plus de souvenirs de la libération Ça a dû fermer Oh léluia Écoute bah je pense que ça m'a pas remarqué de ça Etant donné que Je m'en souviens pas T'as perdu 9 kilos J'ai perdu les os J'ai perdu les os C'est vrai Mais je me souviens quand je m'endormais le soir Dans le château Regarde Victoria Le beau château J'étais au bout du rouleau J'appréhende de fou De retrouver quelqu'un Parce que je me dis Si je retrouve quelqu'un Et qu'il doit me reconstiper Encore comme ça C'est hors de question Alors je pense que ça C'est la seule barrière Que tu te mets en fait Vraiment C'est une barrière Y'a que toi qui te la mets Vraiment Pourquoi tu te mets dans des états pareils Et tu gâches des beaux moments Ah mais j'ai gâché des beaux moments T'as gâché un moment Et on était à table Et il me filmait à table Et je vous ai vu Je passais de la vidéo Et en fait J'étais à bout J'étais au bout du roule Genre on était à table Je faisais que monter Pour essayer d'aller faire quelqu'un Et en fait j'y arrive Et en fait Je redescendais J'étais pas contente Je disais ouais Je vais chercher une clope Je fume Voilà je fume Je vous le dis maintenant Je disais ouais Je vais chercher une clope Et en fait j'essayais Tu vois De toutes mes forces Je me suis dit Je vais y arriver Je t'ai pas gâché le repas Je me disais S'il y a quelque chose Si j'ai ingurgi T'as encore quelque chose Ça va sortir Avec la réflexion Moi je regardais les stories Et j'avoue que je te voyais Un petit peu Comme les bébés Tu vois On sentait que t'étais pas 100% toi-même A ce moment là Et moi je me suis dit C'est peut-être parce que C'était le début De la relation Mais ça me pompait Toute mon énergie Au repas Il pouvait te sortir Un pétrus 82 le mec T'en avais rien à secouer Le seul truc que tu voulais faire C'était allez Yage tranquille J'en pouvais plus J'en pouvais plus C'était horrible Franchement Je sais même pas Quand est-ce que j'ai réussi A le faire Mais en tout cas C'était horrible Et ça m'a fait super mal Et je me suis dit Il va avoir un drame Bon au final ça va Là c'est carrément De la survie C'était horrible Ok super Bon voilà Première anecdote terminée Maintenant je te laisse Raconter ta petite anecdote Tu veux qu'on reste dans le caca ? Oui 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 je veux qu'on reste dans le caca Et nous on fait ça très sérieux Avec des papiers Avec des papiers Bon alors clairement Moi je venais de rencontrer Une fille C'est la première fois Qu'elle vient dormir chez moi Je lui offre Un super Uber Où je commande Asiatique Indochine à côté là Bien épicé tu vois Moi je me fais plaisir J'ai envie de lui faire plaisir La meuf je comprends pas pourquoi Elle me prend qu'une Pauvre petite salade Elle était apparemment Bien aguerrie Sur les rendez-vous Asiatiques Dans le premier date Et moi je me suis lâché Moi j'ai pris Le riz cantonné J'ai pris les samosas J'ai pris Les rouleaux de printemps J'ai pris le porc au caramel Et je me suis envoyé Sur des beignets A la banane Et du coup ? Et du coup j'ai enfoncé Tout ça dans mon ventre Assez rapidement Et je l'avais monté J'avais fait plateau dans le riz J'avais prévu la suite Bah après La première fois Moi j'étais tout content Qu'elle devienne dormir Enfin à la maison Je commence à prévoir Le petit repas Devant Netflix et tout Et je sens Après la fin De ce beignet A la banane Que c'est trop tard Je ne peux plus Faire marche arrière Et je sens que vraiment Dans mon ventre Ça ne va pas du tout Et tant je défends Énormément Le fait de ne pas garder ses pets Mais là je savais C'est quelque chose à garder Je savais que c'est Tu sais quand tu penses Que c'est un pet Et que c'est pas un pet Et que c'était vraiment Du caca Je le savais Je le sentais Ton cerveau Tu sais quand t'as le ventre Tu fais ça se comprime A l'intérieur de toi Tu sais surtout que c'est foutu Le bruit Quand je le montre Il fait des bulles Il fait des bulles Et il y a quelque chose Qui arrive directement A ton adulte Et t'as encore le réflexe De le contracter Comme ça Donc moi notamment C'était la prostate Et je crois que ce soir là Je l'ai musclée Mais comme jamais Je me retenais Je me retenais Je me disais Je vais quand même pas chier Partout dans le lit quoi Et là J'ai prétexté Le fait qu'elle avait Terminé la bouteille d'eau Que j'avais remplie Je vais la remplir en bas J'allume le robinet à fond Parce qu'il fait A mort du bruit Tu veux que je te fasse Écouter le bruit Tiens Franchement Il fait un boucan J'ai de la chance La configuration De la maison Et puis il y a deux toilettes Un en haut Un en bas Je vais aux toilettes en bas Je laisse couler l'eau Pas grave pour la planète Là franchement J'avais plus le choix C'était ma fierté Qui en prenait un coup La planète Je suis pas sûre Je ferme la porte Et là Je décide d'ouvrir les vannes C'est bien plus liquide Que ce que je le pensais En fait C'est pas tu fais caca Comme ça Tu vois Avec un angle Vraiment à 35 degrés C'était carrément Plus que le 180 degrés J'en ai eu sur le cul Pour te dire Je suis remonté J'étais fermé Attends tu rigoles ou quoi J'ai tout nettoyé J'ai ouvert la fenêtre J'ai éteint l'eau Je me lave les mains Je referme la bouteille Je monte Je prends ma douche Je me remets dans le lit Tu me l'as dit quoi Excusez-moi Parce qu'en fait J'ai du caca J'ai rien dit du tout Non J'ai du caca Le pire Le plus difficile C'est quand tu remontes Tu te dis qu'elle a tête entendue Mais en tout cas Elle a fait semblant De pas l'entendre Donc j'arrive Je suis tout propre Je suis un peu rassuré Sauf que 3 minutes après Il y a le deuxième round Et là je me dis Qu'est-ce que je vais lui dire Parce que là J'ai plus d'excuses Et heureusement J'ai Peter Qui est mon chien Qui est un corgi Je vous mets la photo Juste là Peter Je lui ai dit Mais putain J'ai pas promené Peter Il était 3 heures du match Non ça va franchement Il était tout Il était 22 heures 23 heures Du coup je suis sorti Avec le chien Je suis allé dans une maison Qu'il y avait à côté Parce qu'on loue Des maisons à côté Notamment à moi Voilà Bon il n'y avait personne A ce moment là T'étais encore pas là C'est la mienne Que t'as souligné ? Oh oui c'était là-dessus C'est du haut Ou c'est du bas C'est du bas Oh non Oh non Donc je suis allé dans tes chiottes Parce qu'il y avait déjà Les voisins à côté Qui avaient loué Bah oui Et toi t'étais pas là encore Toi t'étais encore dans ton appart Du coup je suis parti avec Peter Dans ton appart Mais il n'y avait rien T'es pas censé te le dire Non mais même si à un jour Ça t'arrive en vrai Tu peux quand même venir Oui oui Bah là bien sûr Je me ferai un malin de plaisir Même de t'appeler Pour que tu viennes écouter ça Parce que ce que j'ai envoyé Comme symphonie Dans tes toilettes Je peux t'assurer Je voulais que j'allais vraiment pas bien Et je voulais m'assurer De pas avoir de troisième round Et du coup Donc j'ai passé dix minutes Un quart d'heure Pour être sûr Peter il m'attendait comme ça Le pauvre il a pensé Que j'allais le promener Alors je n'ai pas du tout promené C'était juste comme ça Je suis remonté Comme si de rien n'était Tout était calé Et l'histoire s'arrête enfin là Et termine très très bien C'est nul comme putain Moi je m'attendais à un drame Bah écoute J'ai évité le drame Je voulais qu'il y a un Quelque chose Je voulais qu'il se passe quelque chose C'est un peu ma phobie genre Vraiment avoir une MST Ou une infection à la chouchoune Ou un truc comme ça Bah genre c'est un peu ma phobie Parce que je me dis Si j'en meurs Franchement je serais deg D'en mourir D'avoir été pas vigilant Ou tu sais D'avoir une maladie sexuelle Il ne faut jamais négliger ça Voilà Moi je me pr... Enfin je fais attention Et bref du coup Je suis avec mon ex Depuis trois ans Enfin je suis restée trois ans avec Ça doit faire peut-être un an Je travaillais dans la nuit Dans cette période Et lui aussi Du coup je me prépare Pour aller au club où je travaille Et je me douche Je me douche Je me nettoie la chouchoune Voilà J'y vais Je frotte Et là je sens un truc En autopalpation Je sens En l'avant je sens un truc Qui te fait mal ? Je sens un truc Au niveau du trou de la chouchoune Au contour Ouais à côté Là je touche et tout Et je sens qu'il y a une boule un peu Et là moi qu'est-ce que je fais ? Phobie Je tombe dans les pommes Bon ça va je l'ai senti venir le malaise Parce que j'ai vraiment le malaise hyper facile Donc je tombe un peu dans les pommes Donc je me couche dans la douche Je sais pas quand je me réveille Et j'appelle Une amie à moi Deux amis à moi Je leur dis vite venez Je vais mourir d'un cancer Et mes copines elles viennent Donc forcément elles rigolent Parce que moi je suis hystérique T'as eu peur quoi J'ai peur Bah ouais Je tombe dans les pommes de peur Ouais normal Donc du coup mes copines elles me disent Victor là faut que tu regardes ce que t'as Donc non Elles me disent Fais voir ta chouchoune J'ai la tête de ma mère Ah sérieux ? Vous faites passer en trop vite ? Tu crois qu'on fait quoi ? Dans ce répyjama Il y avait consomment Alors écoute moi bien Si j'ai un truc Au niveau de la testicule ou quoi Je te jure je le montre à tous mes potes J'avais pas envie d'écarter les gens de ma ma copine Moi je trouve que le corps humain Est naturellement beau Et que finalement Pourquoi aller se cacher Alors qu'en plus ça peut faire rire ? Ça gêne plus les gens Que ce que ça fait rire Ah bon ? Quand tu te mets tout nu Ouais C'est vrai ? Entre copains Mais avec mes copains Je vais pas devant des filles Si tu le fais devant des filles Oui mais c'est parce qu'on est entre copains C'est bien ça le problème Moi je m'en fous J'ai l'habitude de te voir tout nu Mais c'est rigolo Ouais oui 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 Ah bah non Du coup c'est boule à la chouchoune Et bref j'ai eu une boule à la chouchoune Donc je dis sortez de la salle de bain Mes filles Parce qu'on était tous dans la salle de bain En train d'hurler Je dis sortez Je regardais Donc je prends un miroir Et je regarde en dessous de ma chouchoune Je regarde Et là je vois quoi ? Un aft J'ai des trucs blancs Ouais Ça sur ma chouchoune Alors là je sais quoi ? Je retombe par terre J'ai une aft à la chouchoune Je le criais à qui voulait bien l'entendre J'étais outrée Pour moi j'avais un cancer Quoiqu'il fallait que j'y a travaillé Ça me faisait pas si mal que ça Et j'y pense quoi Toute la soirée j'y pense Et je me dis Et on travaillait au même endroit Ce moment là avec mon ex Et je me dis Faut que je lui dise J'ai un aft à la chouchoune Ouais ouais Donc en plein service J'ai un problème Parce que moi j'avais pleuré Donc en fait ça se voyait mater Et quand je me dis Ah c'est des problèmes dans mon couple L'autre il n'est pas rien du tout Ils se font engueuler et tout Je vais pas dire que j'ai un problème A la chouchoune quand même Bon maintenant je le dis Parce que vous avez compris L'histoire Je lui dis En plein service Bon excuse moi Mais j'ai un aft à la chasse Quoi ? J'ai un aft J'ai un aft à la chasse A la chouchoune Ah j'ai un aft Je lui dis Mais comment ça ? Je lui dis Ben un aft Un aft Sur la chouchoune Là où t'es censé aller Tu peux plus y aller On me dit Bon c'est pas grave Je t'aurai demain Je m'en vais aller aux urgences T'en fais pas nanana Pour les faufils de notre service Je dors Et parce que la chouchoune On enflait en fait Donc le lendemain J'ai la chouchoune un peu gonflée Donc on va aux urgences Urgences d'inécologie J'y vais J'en ai rien à foutre Et je vois une dame C'est horrible Bonjour c'est quoi votre problème ? Je savais pas comment dire J'ai dit écoutez madame J'ai un aft sur la chouchoune J'ai un aft Sur la chouchoune Voilà sur le trou de la chouchoune J'ai tout dit à la fois J'ai pas lancé J'ai pas lancé Je t'ai accueilli très rapidement Déjà je crois que c'est la première fois Que j'allais chez le gynéco Donc déjà je me mets les pieds Sur des étriers Chatte en l'air Bref ça me délicite Et la dame elle commence à regarder Elle me met une espèce de siphon Dans la chouchoune Alors les gars S'ils me connaissaient pas ça Tu connais pas ? Non Je sais pas ce qu'ils nous font les gynéco Comment tu veux que je le connaisse ? C'est une espèce d'entonnoir Qu'on te met dans la chouchoune Et qu'on écarte Pour voir tout l'intérieur Du vagin genre Et ça fait mal ? C'est une sensation qui se situe entre Alors je sais pas si j'allais péter Ou genre si j'allais Je sais pas Y'a quelque chose qui allait se passer Ça t'écarte Ça t'écartait la chouchoune Bref elle m'écarte Elle me dit bon l'intérieur ça va Et je dis ben l'extérieur Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis ben j'ai un aft Et là elle me regarde Elle regarde Elle dit oh mais ça c'est rien Ne vous inquiétez pas J'ai dit comment ça ? Ne vous inquiétez pas J'ai revenu là La fille elle s'est barrée J'ai un aft à la chouchoune J'ai dit alors déjà Vous revenez là en fait Et vous venez regarder mon aft Vous parlez avec Vous vous demandez ce qui se passe en fait Je me dis mais non madame Ça c'est rien Ça en fait en gros Vous avez dû vous couper Avec votre rasoir Parce que moi à l'époque Je me rasais la chouchoune Et en fait ça a fait Une petite coupure Qui s'est un petit peu infectée Et étant donné qu'en bas Vos parties génitales C'est de la muqueuse Et ben en fait C'est de la muqueuse comme dans la bouche Donc comme par exemple ici C'est exactement En fait si vous captez Cette partie là de votre lèvre L'intérieur C'est comme la chouchoune C'est la même matière Et étant donné que c'est une muqueuse Et ben ça réagit Exactement comme la bouche Donc quand on a une petite coupure Une infection dans la bouche Ça fait un aft Et ben c'est exactement pareil en bas J'ai la boule Et la boule Et elle me dit Ben la boule Voilà c'est que c'est un peu C'est l'infection et tout Et là je suis rassurée Je me dis donc voilà J'ai pas le cancer J'ai pas Génial Elle me dit non c'est bon Vous avez pas le cancer Ouais voilà Après elle m'a donné un petit traitement Je devais mettre un espèce de Désinfectant pour aft De chouchou Par contre ça a brûlé Ouais Voilà En tout cas bravo Parce que mine de rien T'as le bout de ton idée Et de consulter Il faut consulter Dès que t'as la moindre question C'est important Mais du coup si vous avez Un aft à la chouchou Même si je pense que Ça vous arrivera jamais Parce que c'est le genre de truc Qui m'arrive qu'à moi Ben vous saurez que c'est possible Waouh Elle est un peu nace L'histoire du coup Moi franchement Elle est pourrie On est ça Tu m'as teasé dessus Elle est nulle Elle est nulle Elle est nulle Bon bah du coup Vu que tu parles De la chouchou Ben moi je vais parler De mon zizi Attends c'est sale À chaque fois moi Elles sont mignonnes Mes histoires Non moi la mienne Est plutôt mignonne Ah ouais Vas-y Elle est plutôt mignonne Oh les poules et surcides Comme ça ça m'énerve Ok vas-y En fait je suis avec une copine Avec qui je suis depuis un petit moment Un ami à moi Me ramène une pilule Qui s'appelle le Cialis Qui est comme le Viagra Mais apparemment Beaucoup moins dangereux Donc moi je me dis Bon bah super J'en ai pas besoin Il me dit non Mais c'est pas ça C'est que c'est vraiment T'as envie de faire ça Plusieurs fois Dans la soirée et tout Mais vraiment Beaucoup de fois Et bah là Ça vaut le coup C'est la Saint-Valentin Je vais prendre cette petite pilule En cachette Finalement Ma copine Me quitte Le soir de la Saint-Valentin Bon alors Après que t'aies pris la pilule ? Après Ouais j'avais pris la pilule le matin En fait il fallait la prendre 12h avant Parce qu'en fait Ça dure 3 jours les faits Je me retrouve Du coup célibataire Pour la Saint-Valentin Avec mon zizi Qui n'est pas dur du tout Parce qu'avec le Cialis Ce qu'il y a de bien C'est que jamais Il n'y a pas de rapport Tout est bien Mais le lendemain J'avais oublié que j'avais pris le Cialis Et j'avais une séance D'électro-stimulation Où tu dois mettre un gilet Et tu dois être Nul Ouais Et bah je suis parti Le faire en plus Avec ma mère Et avec mon beau-père Moi j'avais oublié Je pensais que j'avais pris cette pilule-là Ouais ça faisait un moment Ça faisait 24h Bah ça faisait 24h Sauf qu'en fait Ça dure vraiment 72h le bordel Sur le moment j'y pense pas trop Et puis C'est légal en France ? Euh je crois pas On m'avait amené de Turquie Quand je l'ai mis Le truc pour L'électro-stimulation Déjà j'ai senti Que la simulation Au niveau De mon zizi Comment c'est déjà fait C'est qu'à peine Tu le frottes Sur une surface Ça répond vite C'est très C'est très rapide Sauf qu'en fait Je me suis tapé Vraiment la séance D'électro-stimulation Entière Comme ça À faire des squats Et tout machin Et en fait Je me suis tellement contracté Pour essayer de pas Avoir d'érection Finalement je me suis contracté Et il m'envoyait Des charges en plus Mais de malade Tellement que je me suis contracté Et que je me suis fait Super mal Parce que je pensais qu'à ça Et du coup Je faisais pas vraiment Ma vraie séance de sport Et bilan J'ai passé 15 jours Avoir des courbatures Mais genre vraiment C'était grave Ma mère elle l'a disputé Parce que une semaine après Elle lui a dit Mais mon fils Il est encore pas bien Et tout Elle s'est désinscrit De cette salle Et mon beau-père aussi Parce que finalement Je me suis blessé Et que le mec Il y allait trop fort Pourquoi il y allait trop fort Parce que tu te contractais trop Je pense que j'ai pas fait Les gestes bien comme il fallait Parce que je me concentrais Sur cette érection Qui arrivait Donc je me suis fait mal Du coup la fin de l'histoire C'est que t'as pas eu d'érection La fin de l'histoire C'est que j'ai eu En permanence Ce contrôle d'érection J'étais en mimolette Donc pour ceux Qui connaissent pas La mimolette Ce n'est pas qu'un fromage C'est bon Ça ira On peut pas parler De mimolette tranquille Oh là là Et toi en fait Ton histoire aussi Elle est nulle Mon histoire elle est nulle Bah la fin est nulle Je me suis dit Il va se retrouver Avec un barreau comme As Devant sa mère Et son beau-père Et il va se passer Un drame familial Genre j'aurais bien aimé Que ça finisse comme ça Ah bon ? Bah ça aurait été plus drôle Tu dis que mon histoire Elle est nulle Mais la tienne aussi C'est vrai qu'elle est un peu nulle De mon histoire Elle est nulle Mais moi j'ai rien de Moi franchement J'ai cherché d'autres trucs Un peu hard Et un peu plus crade Mais franchement j'ai rien Genre je suis trop mignonne en fait C'est vrai J'ai rien de ça C'est le plus sale Bon c'est quand même Déjà pas mal Mais j'ai jamais rien fait de fou À part empoisonner un de mes ex Mais ça c'est pas Empoisonner un de tes ex Ça va t'es au courant Non mais est-ce que tu peux Le raconter s'il te plaît Bah en fait Il m'avait trompé Et du coup j'ai mis du laxatif Dans ses prots Genre à chaque fois Que je passais devant Le pot de prots Et bah je me dis putain L'enculé Et du coup je rajoutais Un sachet de microlax Genre je suis allée à la pharmacie J'ai dit du laxatif s'il te plaît Et elle me donne Genre du falac Maintenant je connais tous les noms Du falac Je lui dis non non Ça c'est en liquide Moi j'ai une solution en poudre Elle me dit pourquoi Je lui dis cherchez pas En plus à cette période là Je venais d'être cocue et tout Donc j'avais vraiment Une tête de taularde Je dormais plus Franchement J'avais perdu du poids Je ne maquillais plus Je faisais que pleurer La meuf le savait Que j'avais des idées noires Du coup moi je me suis dit Je vais lui faire une blague Vite fait Et du coup je mets un sachet Et en fait dès que je repassais devant Je disais Eh allez c'est bon Il y en a plein Il y a un gros pot comme ça Je vais en mettre un peu plus En fait j'avais fini par mettre la boîte Et juste à remuer le dessus Et après j'avais fait plein d'autres trucs Ah oui mais il fallait pas rester avec Et puis c'est tout Mais je vais pas rester avec Il m'avait quitté en plus Et du coup il était parti de l'appartement Et du coup on avait un appartement commun Eh ouais Enfin moi je voulais rester avec En plus dans une pigeonne C'est lui qui m'avait quitté Donc j'ai rien Il me quitte Bah il va mourir Bon non je voulais pas le tuer Sur les chiottes Il va réfléchir un peu Il va se dire J'ai fait une erreur Je vais la reprendre C'était ma réflexion Cela dit ne reproduisez pas chez vous Ne faites jamais ça Parce que maintenant avec le recul Franchement je ferais plus jamais ça Mais bon j'étais jeune J'étais amoureuse Genre j'avais fait plein de trucs J'avais mis de l'huile dans son gel J'avais pris toutes ces montres Et tous ces appareils électroniques Je les avais mis toute la nuit dans l'eau Et après je les avais tous essuyés Un par un Et remis à leur place Je vous donne des petites idées Les filles si vous voulez vous venger De votre ex Bon les laxatifs évitez peut-être Mais le reste je trouve ça sympa J'avais pris ces habits Ah ouais Mais j'avais fait plein de trucs J'avais eu du temps Pour réfléchir J'avais que ça à foutre La haine j'avais Je prenais de J'avais pris de l'ail Que j'avais mis au micro-ondes Et j'étais avec Océane C'est ma copine Océane Et je l'avais mis au micro-ondes J'avais pris des gants et tout Des gants latex Et j'avais gratté Tous les cols Et tous les aisselles Avec l'ail Donc l'odeur qui ne part pas en fait Que ça soit machine Désodorisant J'avais gratté Avec de l'ail chaud Et je les avais laissés étendus Et donc lui au travail Ça a dû s'activer Avec la transpiration Et il devait sentir une odeur Mais c'est sûr qu'il a pas pris chaud Mais preuve en est C'est qu'il est revenu Un mois après Donc je suis sûre Qu'il a réussi à pécho des gants Parce qu'en plus Ça brosse à dents Je l'avais trempé dans la litière du chat J'avais gratté les crottes et tout avec Donc je me suis dit C'est sûr Il va pécho des gants Il va puer de la gueule Puer du corps Il aura eu la diarre Et il va perdre 6 kilos Je dis Mais tu lui as fait la taux Bientôt elle lui mettait Du désherbant dans son shampoing Non j'ai mis de l'huile La crème vite Très là il allait se douter Que c'était mon air Parce que moi j'ai fait que des trucs Que s'il me les reprochait Je pouvais lui dire Mais ça va Mais tu crois que j'ai ton temps Tu crois que je suis folle J'allais lui dire ça Et lui il allait dire Non c'est vrai C'est molle Mais si Je suis folle alliée Donc du coup je lui ai fait tout ça D'ailleurs si tu me regardes Bah je pense à toi Franchement désolé En plus je lui ai jamais dit Et quand il était venu récupérer ses affaires Je me souviens D'ailleurs si tu me regardes Je suis désolé Je te jure ça Non quand je suis pas désolé Tu m'as trompé frérot Je m'en fous Tu méritais C'est quand même pas une raison Pour faire tout ça J'en ai rien à faire C'est rigolo Mais en tout cas C'était pas cool mec De tromper Victoria Non et c'était pas sympa Et surtout me quitter après Ne faites jamais ça des garçons Sinon Ne faites jamais ça Mais ça à Vivian encore plus Et en fait Après quand il était venu récupérer ses affaires Genre Il était parti avec son pot de prot J'ai le souvenir dans la tête Moi j'étais sur le cadavre Je regardais comme ça Il était parti avec son pot de prot Il s'est abrosé la dent Bon bah j'y vais J'ai dit ah Vas-y Franchement Et c'est pour ça Il y a des mecs qui disent Ouais moi finalement Les protéines Celle là Elle m'allait pas Mais c'est peut-être parce qu'il y a des meufs Qui mettent du microlac dedans Non je pense que je suis la seule A avoir pensé à le faire Après les gars Vous avez qu'à savoir vous tenir aussi Alors les gars déjà d'une Tenez vous Mais mesdemoiselles Au lieu de faire tout ça Quitter juste la personne avec qui vous êtes Parce qu'un mec qui vous trompe C'est que déjà Moi c'est lui qui va le quitter Mais oui mais attends T'imagines Déjà il te trompe Et en plus il te quitte J'aurais pu voir Dans quel état du malet Il y a un moment Tu te fais tromper Je suis désolé C'est que c'est pas la bonne personne Mais maintenant avec le recul Ok Mais sur le moment J'étais au bout de ma life Donc t'as décidé de faire tout ça Donc j'ai décidé de faire tout ça Je l'ai fait Et puis après on s'est remis ensemble De moi mais je l'ai quitté après Et d'ailleurs du coup Il n'a jamais été au courant Donc je pense qu'il verra cette vidéo Je suis désolé Mec ouais Moi aussi je le connais Et là ça me fait beaucoup de mal De savoir ça Je pourrais plus jamais le regarder pareil C'est trop marrant Eh bah dis donc Heureusement que je t'ai Je t'ai chauffé là dessus Allez On s'est posé comme des présentateurs télé Alors qu'on raconte n'importe quoi Mais on raconte pas n'importe quoi C'est important d'expliquer un petit peu Ce qui s'est passé Parce que je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui en couple Vivent ça au quotidien Et s'ils regardent un peu Cette vidéo à deux Peut-être que ça pourrait Un peu les libérer aussi Ouais je sais pas Bref Elle a pas l'air convainc Je sais pas trop Moi je suis pas ouverte sur le sujet Oh non Je suis ouverte sur beaucoup de sujets Mais pas celui-là Pas de caca et pipi quoi Non Donc c'était quand j'étais avec Nicolas Barberon Et genre Nicolas Barberon Beau gosse t'as vu Plutôt oui Voilà Beau gosse Full job Franchement j'étais pas peu fière De ma trouvaille Très honnêtement Et bref Et du coup Beau gosse et tout Mais c'était le tout début Genre je vous dis Peut-être le deux semaines Et vomi Tout ce qui peut sortir de moi Et qui est dégueu Généralement j'aime pas le montrer La personne à qui je suis Tu vois C'est quelque chose Que j'ai un peu de mal à assumer Je suis sensible Oui mais bon tu pètes pas Tu pisses pas Et tu chies pas devant eux Mais par contre T'acceptes de pleurer Bah ouais alors Tu devrais péter Peut-être que tu pleurerais Tu gardes tellement de choses A l'intérieur de toi C'est une accumulation d'énergie Mais c'est peut-être ça Est-ce que c'est pas ça Mais ça va je pleure pas tout le temps non plus Non Mais des fois t'es un peu triste Mais ça c'est parce que Je suis dépressive en fait Non t'es pas dépressive Un petit peu Donc bref j'étais avec Nicolas Donc très fière de moi et tout Bref je voulais un peu faire la meuf Et un jour J'ai mal à la tête Je me sens mal le soir et tout Je me sens pas bien La vie s'occupe de moi Il est gentil Je me rends compte que le mal de tête Se transforme en mal de ventre Je me dis c'est pas possible Ça peut pas m'arriver à moi avec lui Sachant que à l'époque Un appartement Genre 37 mètres carrés Lits ici Toilettes derrière le lit Collé Collé avec une porte coulissante C'est vrai Donc une porte vraiment La moins isolée de France Donc je suis décontenancée Face à la situation Parce que je me dis Ça arrive Et que ça allait arriver Le moment où on avait fermé les yeux Parce que ces bails là Ça arrive toujours le soir Et bref Et moi je dis rien Je lui dis juste que j'ai mal à la tête Que je me sens pas bien et tout Et en fait moi j'ai pour habitude Voilà c'est une petite habitude Que j'ai prise Durant mes petits gastros C'est faire des malaises En plus Et je commence à sentir J'ai la tête qui brûle Je me sens pas bien Je lui commande à manger Il me dit Tu veux un sushi C'est le mot en trop Je me lève J'avais la haine C'était le mot de passe Le mec Ah tu veux la sushi J'ai vu le poisson cru Le rigluant Et donc Je me lève Je fais quoi Je vomis Mais où Dans les toilettes Mais où Parti Everything's ok Et ça allait J'ai réussi à vomir Sans trop de bruit Et tout Je me dis bon Il m'a peut-être pas le tête Lui franchement Il était mignon Il avait de la peine pour moi Tu vois Et bref Je dis pardon Je suis désolée Je suis toute blanche Et tout Et j'étais grise Genre j'avais le teint gris Donc je sentais que cette histoire Elle allait pas se terminer là Je sentais que c'était Que le début de la nuit On s'endort Enfin il s'endort Parce que moi clairement Je m'endors pas Et là Au moment de s'endormir Mon ventre il fait ça Et genre Vraiment le bruit Qui annonce la fin J'étais au bout du rouleau Je me suis dit Là je suis foutue Parce que je me dis Là j'ai entendu le Je me dis Je suis foutue Je ramène la bassine Vous savez comment J'ai fini les amis J'ai fini Je vous mens pas Parce qu'en fait Le Nicolas Très gentil Mais il s'était endormi Mais vraiment endormi Donc quand tu dormais Il dormait pour te drer Bon au moment t'as pu te lâcher Non mais attends Mais non mais moi je savais pas S'il dormait vraiment Mais j'ai compris A quel moment il dormait vraiment Quand déjà Moi je m'étais lâchée Mais je m'étais pas lâchée Je m'étais lâchée doublement J'étais assise sur les toilettes Avec une bassine Sur les genoux Pour vomir Je vous mens pas La tête m'a l'air C'est vrai Donc il y avait double bruit Et bam Ça part Les bruits Quand c'était pas en haut C'était en bas Les deux en même temps Non Mon corps Attends Tu vomis Et tu chies en même temps Oui D'accord Quand tu te contractes J'ai jamais fait ça T'es de ma mère Ça existe Dites moi en commentaire Si ça vous est déjà arrivé Ça c'est ceux qui ont des vrais gastros C'était une cure C'était la purge Et c'est là que tu t'es dit Qu'il dormait vraiment Et là Non Parce que c'est pas fini J'enlève la bassine de mes genoux Je sens Je vois des étoiles Des trucs Sur les diodes Direct Chambre et lit Et je tombe au sol Donc je m'étale au sol Le pantalon genou Horrible ce que je raconte Mais qu'est-ce que je dis Bref Non non mais c'est pas l'air C'est mal J'ai envie de savoir la suite Oui j'ai envie de savoir la suite Et je m'écroule au sol Donc corps moitié toilette Et corps moitié chambre Et genre Moi je sens que je fais un malaise Et là je commence à sentir Que c'est dangereux Parce que c'est quand même dangereux De faire un malaise Tout en vomissant Et j'étais allongée comme ça Et je fais Comme je peux Mais j'avais l'impression Que c'était une scène de mort Et du coup Comment tu l'avais Et j'étais allé comme ça Deux fois Je tombe dans les pommes Donc là S'il s'était pas réveillé Déjà Il aurait dû se réveiller Il aurait dû sentir Que j'étais en danger Voilà C'est mon mec Il aurait dû sentir Que j'étais en danger Donc moi Pour moi dans la tête Je me dis Soit je nique sa race Parce qu'il aurait dû sentir Que j'étais en danger Soit je lui dis rien du tout Et je fais genre Comme si c'était là passé Tu vois Et tu te sens pas trop bien Et après en fait Je crois que je me suis réveillée Une troisième fois dans la nuit Parce qu'après du coup Les souvenirs sont vagues Quand vous faites que Un peu ton nez pas Mais tout est compliqué Du coup je lui ai juste Il m'a dit Ah nana Je lui ai dit Tu sais que je me suis réveillée Tout à l'heure Franchement j'étais vraiment pas bien J'ai failli faire un malaise Je lui ai fait la version mignonne Donc Nicolas du coup Si tu regardes des horaires Tu sauras toute la vérité Et je lui ai dit juste Ouais tu t'es pas réveillée Parce qu'il fallait Que je lui reproche quelque chose Parce que je suis quand même Voilà je suis comme ça Alors les gars Si des fois le matin Vous vous réveillez Et que votre copine Elle vous en veut Peut-être qu'elle a eu Dites-vous qu'elle vous a peut-être Pas tout raconté Peut-être qu'elle a eu Une gastroflage dans la nuit Apparemment ça peut arriver Franchement je suis choqué Et outré Tu m'avais jamais raconté ça Non jamais Étant donné que là Tu viens de parler de vomi Je vais également parler De quelque chose Qui m'est arrivé Un soir C'est vrai qu'il y a une fille Qui me plaît beaucoup Je la trouve magnifique Sublime Ça fait plusieurs fois Qu'on se voit Et là je sais que ce soir là Je vais pouvoir Enfin la ramener chez moi Je suis trop content Mais je suis tellement content Que c'est vrai que Je bois un petit peu Elle Pas du tout Elle ne boit pas en vrai Pas une goutte Pas une goutte Rien du tout Elle s'amuse On rigole On parle On était dans une soirée J'ai craché dessus On était dans une soirée Et du coup Je picole Je picole Et c'est vrai que je m'amuse vraiment bien Et mes potes Ils me poussent un petit peu Et boivent un petit coup Et tout machin Moi au début Je voulais pas trop boire Mais on connait un peu Les histoires qui se passent en soirée Bref Cette fille là Me ramène Parce que moi j'aime pas conduire Quand je suis bourrée C'est pas bien Ma maman elle m'en voudrait trop Donc je rentre avec cette fille là A la maison Qui n'a pas bu Qui me ramène Et là c'est vrai que Bah ça se passe super bien On commence à Attaquer Tous les deux là-haut C'est moi j'ai compris Je l'ai Je l'ai Et là la fille Arrive le moment Où elle se fait A quatre pattes Donc là moi Je la tamponne Par l'arrière Tu vois Je la prends en le le Sauf que c'est vrai Que j'étais tellement content Que j'y suis allé De plus en plus fort Et elle avait l'air d'apprécier Beaucoup ça Et Donc ça te motivait Moi ça me motivait Et du coup Et du coup Ça t'a secoué l'estomac Ça m'a totalement brassé En fait c'est un moment où C'est vrai que j'étais tellement Excité J'étais tellement content D'être avec elle Que d'un coup J'ai senti que j'avais mal au ventre Et le moment où j'ai senti Que j'avais mal au ventre C'était déjà trop tard Parce que d'un coup Tu lui as vomis J'ai vomis sur le dos Non non Tu me mens Et là T'as vomis sur son dos J'ai vomis sur son dos Et en fait Elle avait la phobie du vomi Elle a re-vomi Et là Ça n'en finit plus Comme dans l'exorciste Je te l'avais dit à raconter Non ? Toi t'as re-vomi ? Non parce que moi J'ai pas la phobie du vomi J'étais juste bourré Oh mais c'est dégueu Bah non Du coup en fait Je lui ai vomis sur le dos Elle a vu ça Je me rappellerai Toute ma vie De ce regard Qu'elle a fait Vous savez Je vous le refais un petit peu Attends J'essaie de vous faire Elle a essayé de regarder son dos Et elle s'y sentit Elle a sentit Un grand truc Chaud Dégueulasse Parce que En plus t'as vu Vu de l'alcool Ça t'a fait su Ça t'a fait brûler En fait Elle a d'abord essayé De regarder ce qu'il y avait Dans son dos Elle a vu Qu'elle ne pouvait pas regarder C'est toi qui lui a annoncé Ou toi t'as rien dit En fait C'est quand elle a vu mon regard Mais en fait tout ça Ça a duré une fraction C'est bon Elle a vu les morceaux Elle s'est doutée Du coup Du coup En fait quand elle a capté Que je lui avais vomi sur le dos Elle a vomi Dans mon lit Et elle a été très énervée Contre moi Parce qu'elle Elle a vomi Alors qu'elle n'était pas bourrée Donc autant Te dire qu'elle a vomi de l'eau Et genre ça s'est passé Comme moi Vu qu'elle était à quatre pattes Ça a fait comme les chats En fait d'un coup Elle s'est levée Elle a vomi sur mon lit Elle est partie Prendre sa douche Moi en attendant J'étais un peu gênée Elle est partie à la douche Très énervée Je lui ai dit De changer les draps Du coup Moi en attendant J'ai pris tous les draps Et tout Je les ai lavés Mais vous n'avez pas parlé Votre ce laps de temps Pas du tout Très n'importe pas Sachant qu'en plus Ma machine à laver Est dans la salle de bain Donc je mets les draps Et tout comme ça Bah la fille a pris ses affaires Et elle n'est plus jamais revenue Mais elle t'a pas parlé Si si Elle m'a dit Tu m'as dégoûté T'as fait n'importe quoi Et tout Et voilà Du coup Fin de l'histoire Elle t'a bâché Elle m'a bâché Totalement Et bah dis donc Si tu nous regardes Je déconseille aux garçons Qui ont envie D'avoir une belle expérience De trop picoler le soir Ça sert absolument à rien Donc maintenant Je fais très attention Quand une fille me plaît J'arrête directement De boire De l'eau Voilà C'était une petite anecdote C'était sympa C'était sympa C'était gênant Surtout c'était très gênant Un petit peu Tape là yo yo Bon les amis Les amis J'espère que ça vous a plu Franchement c'était un peu C'était un peu simple Comme sujet Franchement c'était simple Mais je vous avoue Que dans la voiture On a commencé à bien rigoler Donc on avait envie De vous faire partager ça Et plus honnêtement J'avais vraiment pas d'idée de vidéo Assis à la base Je devais tourner un tuto make-up Mais j'ai pas eu la force Demain je repars à Paris Et tout Bref J'avais pas le temps Mais je vais le faire Ne vous inquiétez pas Je vous promets Tant son quoi qui Je sors une vidéo Une fois par semaine Donc j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Et à s'inscrire à la chaîne Aussi c'est hyper important pour moi Sachez que vous avez dans la bio Le Instagram De mon petit yo yo Ainsi que sa chaîne YouTube Parce que lui Il a une chaîne YouTube Et voilà Je crois que c'est tout pour moi Moi aussi je vous mets Mon petit Instagram dans la bio Car vous l'avez pas encore Et je vous remercie Pour votre gentillesse Parce que c'est vrai Que vous êtes très gentil sur YouTube Et sachez que vous adorez Vous êtes toujours mes super sœurs Ça ne bouge pas Vous faites de gros gros bisous Gros bisous Je vous adore Trop bien Sous-titres par Jérémy Diaz